Générique Bonjour Laurent Dugas. Bonjour Thibault. Vous êtes associé fondateur de Péval Conseil. Dans vos précédents passages sur le plateau de Xerfi Canal, vous aviez souligné l'importance de changer de monde, pour reprendre votre expression. L'objectif, c'est de mieux comprendre, mieux appréhender les changements en cours et notamment les sorts du numérique. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur un cas particulièrement révélateur, c'est celui des call centers. Alors cet exemple, il peut paraître un petit peu étonnant parce que ces dernières années, on a bien vu que c'était une activité que les entreprises avaient plutôt tendance à outsourcer, non ? Vous avez parfaitement raison. Le call center a une réputation de mal nécessaire. Il est en annexe à la marge de l'Empire. Ce qui est important, c'est les agences. Donc hier, ces call centers étaient des chefs-d'œuvre d'organisations taylorisées avec un management militaire piloté par une batterie d'indicateurs de productivité comme la durée moyenne de réponse. Mais il y a aussi une logique d'économie derrière. Ben, si vous le permettez, votre réflexion montre que vous n'avez pas choisi de monde. A vos yeux, mais je vous rassure, vous n'êtes pas le seul, le call center se vit comme un coup. Mais dès qu'il recommande appel, satisfait, vend, alors il devient un centre de profit. Et j'irai encore plus loin. Les entreprises ont aujourd'hui tout intérêt à faire du call center le cœur de la relation client. Mais alors, pourquoi ? Parce que ça reste quand même aujourd'hui assez contre-intuitif. Oui, sans changer de monde, on ne voit pas que le call center est le point d'entrée privilégié du client. La satisfaction client, sa fidélisation, se fait au travers des interactions tout au long de la vie de l'achat. Et les interactions aujourd'hui se font à distance, par le téléphone, par le mail, par les chats. Tous ces flux convergent vers le centre de relation client qui devient névralgique. Donc si le traitement de ces flux est long, non pertinent, avec des trous noirs, le client va fuir durablement sans le dire. Pour faire face à l'explosion des flux en entrée, si le téléphone baisse légèrement, vous avez le tchat et le mail qui explosent, l'ancien call center devient truffé de percées technologiques considérables, avec des outils d'intelligence artificielle et de l'engagement naturel, qui permettent de décrypter les messages et de répondre avec une vitesse et une pertinence en progrès très rapide. Mais alors, si vous le permettez, Laurent Dugas, malgré cette brillante démonstration, pourquoi est-ce qu'on ne voit rien dans les faits ? Pourquoi est-ce que les call centers ne changent pas ? Et pourquoi est-ce que le consommateur lambda ne voit rien ? Encore une fois, parce que les entreprises ne changent pas de monde. Elles s'obstinent à défendre les structures en place. Je vous prends un exemple, j'ai un client qui a une direction digitale, une direction de marketing, une direction du réseau, une direction du back-office, une direction des centres d'appel. C'est ça que les directions-là veulent toutes se bagarrer pour dire « c'est moi la plus importante vis-à-vis du client ». La piste innovante serait de structurer par segment de marché omni-canal, et donc à partir du client, plutôt qu'en fonction des structures. Un autre exemple, je pense à un réseau qui a investi, sans sourcilier, des dizaines de millions d'euros pour mettre le Wi-Fi dans ses agences. Bon, pourquoi pas, mais... Alors, simultanément, il a été extrêmement compliqué de débloquer 200 000 euros pour mettre en place un système de recommandation intelligent aux questions des clients à fort potentiel. Ah oui, effectivement, des exemples révélateurs. Vous avez rappelé en début d'interview que les call centers étaient des chefs-d'œuvre d'organisations tayloriennes. Belle expression, très pertinente. Alors, comment est-ce qu'on les transforme pour en faire des centres de profit ? Autrement dit, quelle est la feuille de route pour ce changement de monde ? Bien, prenons un cas concret. Vous voulez faire passer votre call center d'une usine à recevoir des appels et à dispatcher des actions à un centre de relations clients qui va traiter instantanément votre demande dans 90% des cas. Alors, nous allons d'abord diagnostiquer les moteurs et freins à cette évolution. Dans le centre lui-même ou les centres, mais aussi dans les back-offices, par exemple. Plus de responsabilités pour l'un, moins de charge de travail pour l'autre. Comment on gère tout ça ? Deuxièmement, c'est définir le monde voulu, c'est-à-dire le fonctionnement cible de manière précise. Il faut maqueter la vraie vie. Par exemple, passer d'une mesure du temps de réponse à la mesure de la satisfaction du client, ce n'est pas simple. Troisièmement, il faut construire des passerelles pour passer d'un monde à l'autre. Une piste intéressante, c'est de mettre en place un système d'intelligence artificielle qui va répondre aux demandes d'information pour dégager le temps des conseillers pour les traitements utiles, et cela à budget égal. Merci beaucoup, Laurent Dugas, pour cet éclairage. Et j'ajoute, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à vous connecter sur le blog de Péval ou alors à contacter Péval directement. Merci, Laurent Dugas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada